... Presque deux décennies après sa disparition, Carla Bruni n'a pas oublié son charme tendre et ravageur, sa voix rauque, son visage de porcelaine et sa liberté souveraine. Le 1er août 2023, cela fera 20 ans que Marie Trintignant est morte après avoir été battue par Bertrand Cantat. Condamné à 8 ans de prison, le chanteur du groupe Noir Désir avait bénéficié d'une libération conditionnelle en 2007 après avoir effectué la moitié de sa peine. Son contrôle judiciaire a pris fin en 2010. Il avait tenté d'effectuer des retours sur scène régulièrement perturbés par des manifestations. Mais certaines féministes se sont montrées étonnamment silencieuses. Cette absence de réaction est tout à fait étonnante. On ne peut s'empêcher de se demander pourquoi. Y aurait-il de quoi, de mesure ? Dénonce Carla Bruni ce mercredi 8 mars, en pleine journée internationale des droits des femmes, dans les colonnes du Point. Il a existé une certaine indulgence vis-à-vis de Bertrand Cantat, icône alter-mondialiste de l'époque, déplore la chanteuse, comme le fait dans son livre Désir noir, la journaliste Anne-Sophie Jeanne. Pour l'épouse de Nicolas Sarkozy. Cela est dû à l'orientation politique des médias et du milieu de la culture, tout simplement. La mort de Marie Trintignant m'a bouleversé, non pas parce qu'il s'agissait de Marie, qui était merveilleusement singulière, mais parce qu'il s'agissait au contraire d'un crime tristement banal, observe Carla Bruni. Les chiffres des féminicides ne font qu'augmenter en français dans le monde chaque année, et ce quelle que soit notre culture ou notre situation sociale. Alors que Marie a connu une vie flamboyante, elle est morte d'un crime sordide, ajoute dans le point la mère de Julia. Jean-Louis Trintignant, qui sont les femmes qui ont marqué sa vie ? Carla Bruni ne croit pas à la thèse de l'accide pour Marie Trintignant pour Carla Bruni, l'argument selon lequel c'était un accident n'est pas acceptable. Lorsqu'il arrive un accident on appelle les secours, il me semble, tranche-t-elle. En 2010, la femme de Bertrand Cantat, Christina Reidy, cesse de suicider. Elle aurait aussi été victime de violences et de harcèlement. La mort violente de Christina m'a bouleversé. Son témoignage lors du procès avait beaucoup bénéficié à son mari, confie au point l'ex-mannequin. Il y a 20 ans, au moment de la mort de Marie Trintignant, on ne parlait pas encore de féminicide. Deux décennies plus tard, les choses ont bien changé. Je crois qu'il y a une vraie évolution de la perception des violences faites aux femmes. Cela s'observe dans les médias mais aussi dans les mentalités. La vague hashtag métaux et l'explosion des réseaux sociaux ont donné la parole aux victimes, et s'y est-il la meilleure des choses, se réjouit Carla Bruni. Cette dernière estime toutefois qu'il est important de rappeler la règle juridique de la présomption d'innocence, qui est un des fondamentaux de la démocratie. Car on ne répare pas une injustice en en commettant une autre, conclut-elle. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, Randolph Bord. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada